Dans le cadre du bicentenaire de la naissance d'Henri d'Orléans, duc d'Aumal, donateur de Chantilly à l'Institut de France, voici un portrait de notre donateur à l'âge de 9 ans et demi par Robert Fleury. Il présente donc le prince dans les jardins probablement de Chantilly. Le 16 janvier 1822 naît à Paris le jeune Henri d'Orléans, duc d'Aumal, fils de Louis-Philippe et Marie-Amélie, qui, à l'été 1830, vont devenir le roi et la reine des Français. Henri d'Orléans, duc d'Aumal, va donc être élevé au palais royal à Paris et aussi dans la résidence de campagne de la famille d'Orléans à Nully, au bord de Seine. C'est d'ailleurs là que les enfants de la famille d'Orléans, qui sont dix enfants, vont apprendre à nager et vont faire un petit peu les 400 coups, il faut bien le dire, dans le parc du château de Nully. Ici, le portrait réalisé par Tony Robert Fleury montre le jeune duc d'Aumal, à l'âge de 8 ans et demi, 9 ans. C'est à peu près le moment où il vient d'hériter de son grand-oncle éparrain, le dernier prince de Condé, Louis-Henri-Joseph de Bourbon, qui meurt en 1830 et qui lègue à son petit-neveu et filleule, Henri d'Orléans, cet enfant de 8 ans, le domaine de Chantilly, le domaine de Châteaubriand, des terres en Bourgogne, en Bretagne et aussi à Paris, la résidence parisienne des Bourbons-Condés, qui est le palais Bourbon, notre actuelle Assemblée Nationale. Donc c'est un enfant de 8 ans, tout à fait comparable à cet enfant qu'on voit ici dans ce portrait, réalisé un an et demi après, que va échouer l'immense héritage des Bourbons-Condés, cette branche cadette de la famille royale de France. L'enfant ici est représenté au fond d'un parc, peut-être le parc de Chantilly. Il est assis sur un banc pliant, habillé à la mode des années 1830. Et puis derrière lui, on aperçoit de l'eau et peut-être le vertu gadin de Chantilly, c'est possible. Ce tableau va être exposé au salon de 1831, en même temps que son pendant, le portrait du jeune duc de Montpensier, qui est le frère cadet du duc d'Omal et qui a deux ans de moins. Il est né en 1824. Alors le duc d'Omal, il va faire de bonnes études littéraires classiques au lycée Henri IV. Il va ensuite embrasser la carrière militaire. Et à l'âge de 18 ans, il partira, aux côtés de son frère aîné, le prince royal, Ferdinand d'Orléans, combattre en Algérie dans le cadre de la guerre de colonisation que mène la monarchie de Juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada